Vous avez la locomotive qui est l'aspect le plus important parce que c'est elle qui tire les wagons derrière. Et en termes de wagons, vous avez les wagons plats qui prennent les conteneurs. Vous avez les wagons citernes qui transportent les hydrocarbures comme le pétrole. Vous avez les wagons ouverts qui souvent sont utilisés pour les minerais. On a dit que vous travaillez dans ce projet-là avec le port de Dakar. L'objectif c'est quoi ? C'est de relier Dakar à Tamakouna dans d'autres temps ? Je pense que la Société nationale des chemins de fer, au même titre que le port ou la Sénélec, qui est une des grandes sociétés nationales qui gère un aspect du patrimoine national, en ce qui nous concerne, nous gérons le patrimoine des chemins de fer du Sénégal depuis 1960. Hormis le patrimoine que nous sommes en train de constituer dans le cadre du projet Terre, donc des quelques 47-50 kilomètres qui vont relier Dakar à l'aéroport AIBD. Ça, nous avons, l'État a voulu, avec ses partenaires investisseurs, instituer une société de patrimoine distincte, parce que ce ne sont pas les mêmes investisseurs, disons, qui s'intéressent à cela. Mais nous, nous gérons aujourd'hui quasiment 99% des actifs constitués par le Sénégal depuis 1960. D'accord. Vous gérez les actifs, mais on revient juste sur ces locomotives qui ont été acquises. C'est quel type de transport vous visez ici ? Ce sont les deux types de transport. Je pense qu'un État ne peut pas s'intéresser, ne peut pas être présent dans la mobilité des personnes. C'est évident. Je crois que l'investissement du Terre le prouve à dessein. Nous sommes dans un autre type de mobilité en train de construire le BRT. Et là également, il est clair que sur les voies des chemins de fer du Sénégal, entre Dakar et nos frontières de Kidira ou Touba, l'État du Sénégal, bien sûr, investira à la fois dans le transport de personnes, de voyageurs, mais aussi fondamentalement dans le transport des marchandises. Parce que vous le savez, structurellement, le transport de personnes et de voyageurs est déficitaire. Et donc, dans les modélisations économiques du chemin de fer, c'est le transport des marchandises, donc si vous le voulez, du fret, qui permet d'équilibrer un peu les déficits qui sont faits sur le transport des voyageurs. Donc vous avez, vous, le sentiment qu'avec ce chemin de fer-là qui renaît, c'est le commotivre qu'on vient d'acquérir, que c'est un pas important qui est en train d'être franchi dans le cadre du maillage pour le masse-transit de manière générale au Sénégal ? Vous savez que l'un des outils les plus puissants en termes de déficience de l'aménagement du territoire, ce sont les chemins de fer. Donc, je crois que depuis son arrivée à la magistrature suprême, le président de la République a porté cette vision-là, le président Macky Sall a porté cette vision d'une mobilité portée fondamentalement par le chemin de fer. Vous le voyez devant vos portes, l'embouteillage quotidien. – Chantier d'UBRT. – Non, au-delà des chantiers d'UBRT, je pense qu'il y a une restructuration des outils, des infrastructures, de mobilité à mettre en place. Il y a quelque chose de structurel, ça ne peut pas être que du conjoncturel. D'ailleurs, M. Gary, l'État mène les chantiers d'UBRT pour répondre à ce déficit de la mobilité. Donc, je pense qu'à terme, très rapidement, comptant sur le CETUD et les équipes du directeur général du CETUD, on arrivera à une infrastructure d'UBRT qui va aussi améliorer la mobilité à l'intérieur de Dakar, mais aussi entre Dakar et sa banlieue, et une partie de sa banlieue qui n'est pas concernée par le terre. Donc là également, l'État poursuit ses principes, ses objectifs d'égalité entre les citoyens que la constitution… – L'équité sociale. – Équité, tout simplement, égalité. L'équité entre les territoires est un objectif d'un État. L'équité sociale est un autre objectif d'un État. Mais là, il s'agit surtout de poursuivre, dans la vision du président de la République, c'est qu'il voudrait que tout Sénégalais, où qu'il se trouve, puisse accéder à des outils de mobilité ou à des infrastructures de mobilité assez performantes. Là, dans le cas du BRT, je pense que nous avons ce souci-là parce que le terre ne touche pas une certaine partie de la banlieue de Dakar et je pense que le BRT répond à cela aussi. Et le chemin de fer ira beaucoup plus loin, jusqu'à nos frontières, jusqu'à Touba, jusqu'à Kidira. – Vous assérez la déserte pour les régions de l'intérieur. Vous avez parlé d'outils de transport moderne, le chemin de fer du Sénégalais. Est-ce que vous, vous êtes inscrit dans cette voie-là d'avoir des outils de type futuriste, par exemple ? Puisque les wagons, il y a des gens qui se posent des questions un peu sur la configuration de ces locomotives plutôt, autant pour moi. – Non, les locomotives, d'abord, je voudrais rappeler que dans la vision du chef de l'État, ce que nous, directeurs généraux des entités de transport ou d'infrastructures de transport du Sénégal faisant, qu'il s'agisse de la Géroute, qu'il s'agisse du Cétude, qu'il s'agisse de la Sainte-Terre, qu'il s'agisse de nous-mêmes, directeurs généraux des chemins de fer du Sénégal, M. Ngari Fay, vous l'avez vu, vous avez des images qui, elles, appartiennent au passé. – Absolument. – Ce que nous, nous faisons, de visu, tout le monde, c'est la modernité. D'abord, ça, c'est la première chose, je pense que ça, personne ne le discute. – On sait que le BRT, c'est moderne, le TR, c'est ultra-moderne, mais est-ce que les chemins de fer du Sénégal, c'est locomotives ? – Il est rentré, vous avez vu les locomotives, nous avons d'abord la flotte la plus puissante désormais. C'est-à-dire que l'État du Sénégal a une flotte plus puissante que celle des miniers, qui ne sont pas des pauvres. – Je vous ai dit, nous avons un équipement de six locomotives, les trois sont déjà arrivés, mais avec trois déjà, nous avons la flotte la plus importante, la plus neuve, la plus moderne. – Ça, c'est pour assurer quel dessert ? Le minerai ou… – J'en arrive, d'abord, sur ce sujet-là, c'est important. Ensuite, c'est qu'il faut dire qu'en matière d'infrastructures, de choix, de type, de rail ou de voie, définitivement, vous l'avez vu dans le cadre du projet qui est construit avec le Canada, mais au-delà du Canada, avec les pays industriels du G7, puisque c'est un accord de gouvernement à gouvernement, dont le but est de répondre à cette équation fondamentale, ancienne, récurrente de la garantie. Parce que l'investissement du chemin de fer est un investissement extrêmement lourd, qui fait que, souvent, l'équation pour les États se pose sur la problématique de la garantie. C'est pour ça que le président de la République est en train de mener des discussions, est en train de travailler, et je dirais même que nous n'en sommes plus aux discussions. Je pense que dans les semaines à venir, le chef de l'État aura, comme il l'a fait, à chaque étape, d'autres grandes nouvelles à annoncer au peuple sénégalais sur ce grand projet d'infrastructures avec du standard. Avec du standard, vous avez… Monsieur Failly, avant que je n'arriva à ces responsabilités, on parlait de réhabilitation de l'ancienne voie. C'est ça, le passé. Le président de la République a considéré, nous-mêmes, génération suivante, la sienne, qui n'était pas de notre challenge, de refaire ce que la colonisation nous a laissé il y a 100 ans. Et donc, le chemin de fer du Sénégal s'inscrit dans le standard et donc dans la même continuité, du même type de technologie de rail que le terre. C'est cela, la réalité. Vous avez décrit tantôt un tableau sombrant de ce qu'il y avait il y a encore quelques années derrière nous. Vous avez le sentiment aujourd'hui que les choses bougent. Quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée que vous avez apportée dans ce secteur, la plus-value ? Nous n'avons pas le sentiment que les choses bougent. Nous savons que les choses bougent et nous prouvons aux Sénégalais que les choses bougent. C'est ça qui est important. Je pense que l'élément de langage est très, très important. Dans nos magistères, nous n'en sommes pas. Ce qu'on nous demande, ce n'est pas à la rigueur même. Je ne dis pas que nous n'avons pas la faculté de réfléchir et de penser. Mais ce qu'on nous demande, c'est d'opérer, c'est d'agir. Moi, directeur général des chemins de fer, j'ai travaillé dans la vision du chef de l'État, dans les instructions des ministres de la tutelle de Monserfeuille, à trouver des locomotives de dernière génération. Et c'est ça qui a été exposé, M. Garifay. Et je vous dis que ces locomotives sont beaucoup. Nous avons une flotte aujourd'hui plus puissante. Le peuple sénégalais, la nation sénégalaise, l'État du Sénégal a une flotte beaucoup plus puissante que celle des miniers. Et les miniers, ce ne sont pas des beaux. Et de concentrer sur le coût de la location de ces... Comment ça a été monté ? C'est simple. Vous avez deux options. Soit vous faites un chèque de 12 milliards, par les temps qui courent, par la conjoncture, une chose, vous devoir à ceux qui critiquent. Soit alors vous faites la même acquisition, mais selon un modèle de leasing. Mais ce leasing-là, en quoi il est, disons, atypique, c'est qu'il intègre la formation. Au moment où je vous parle, vous avez dans ce pays des équipes techniques sud-africaines qui nous accompagnent dans le rehaussement du plateau technique. Vous l'avez vu également que les ateliers de tièces ont été réhabilités. Nous avons besoin de cette assistance technique. Nous en avons besoin d'abord parce que le chemin de fer sort d'une longue crise de plus de 5 à 6 ans. Ce n'est pas méconnaître les acquis académiques de ceux, de celles qui ont jusqu'ici fait le chemin de fer du Sénégal. Mais c'est de dire tout simplement que durant les 5, 4, 5, 6 ans dans lesquels nous avons été en crise, le chemin de fer dans le monde a avancé. C'est pour ça d'abord qu'il y a de l'assistance technique là-dedans. Ensuite, vous avez l'aspect qui souvent plombe les chemins de fer en Afrique, c'est l'accès aux pièces détachées. Vous avez forcément des pièces d'usure, M. Fayy. Lorsque vous utilisez votre voiture, forcément à un moment donné, il faut changer les plaquettes de frein, forcément il faut changer ceci et ça, c'est de l'usure. Et souvent, nos chemins de fer africains, souvent les locomotives et le matériel qui est extrêmement cher, tombent en désuétude parce qu'arrivent un moment où nous n'avons pas prévu la manière dont nous devons accéder aux pièces en rechange de manière diligente et de manière rapide. Et ça aussi, ce modèle de leasing, l'intègre. Et donc au bout du coup, le coût est étalé sur 48 mois, voilà, et au bout des 48 mois, nous avons fini de payer ce que nous devrions, ce que si nous le voulions. – Vous aurez fini de rentabiliser ou bien la rentabilité n'est pas ? Et l'acquisition et le fait de nous payer ces locomotives, c'est deux choses différentes. La rentabilité après, ça dépend des modèles économiques, c'est ce que je vous dis. – Mais au bout de deux ans, quand vous allez devoir retourner… – Oui, bien sûr que, d'abord, je voulais être clair sur, j'espère que vous avez compris quel est ce système, ce mode de financement qui a permis, parce que je pense aussi que lorsque nous sommes des entités publiques, dans un pays, et que nous sommes à quasiment pour le chemin de fer, nous sommes sur le marché. Quand je dis marché, le marché en tant que privé. Alors, nous devons, même entité nationale, chercher des solutions qui soulagent les finances publiques. C'est ce que nous devons faire. C'est là où il y a l'intelligence économique. Ce n'est pas souvent de solliciter le budget national. – Vous n'allez pas solliciter le budget national ? Vous allez être résilients ? – En tout cas, nous travaillons à ce que les chemins de fer, petit à petit, puissent être financièrement indépendants. Et je vous rappellerai, vous savez, parfois je suis jaloux de mes prédécesseurs, de mes aînés, de mes oncles, qui me disent souvent que par le passé, le chemin de fer, rappelons-le aussi, parce que le rappeler, c'est être juste, que pendant des décennies, le chemin de fer, tous les mois, a contribué au budget national. C'est très important. – C'est le budget national qui contribue au chemin de fer, c'est un retour d'affaires. – Depuis quelques années, c'est le cas, mais mon objectif est de mettre et de diminuer cette contribution-là. – Voilà, mais je pense que la contribution de l'État, on peut le dire, est essentiellement sur les salaires et le fonctionnement. Donc, en termes d'investissement, vraiment, on travaille selon certains mots. – D'accord, vous êtes arrivé dans un contexte très difficile, parler de Dakar, Bamako, ferroviaire, j'imagine que tout ça est derrière, que le Sénégal a les coups des franges pour pouvoir développer… – C'est sûr, d'abord, à nos âges, c'était le défi humain, était apprendre. C'est ce qui donne un sens à la vie d'un homme. Vous l'avez rappelé, c'est difficile, ça a été difficile. Je pense que ça sera de moins en moins difficile, bien sûr avec le soutien globalement de l'ensemble du peuple sénégalais, parce que je me souviens que la loi, vous l'avez dit, je suis arrivé par le biais de Dakar, Bamako, ferroviaire, qui est la structure des chemins de fer communes aux deux États du Mali et du Sénégal. Donc, quelque part, j'étais à la fois haut fonctionnaire de la République du Mali et haut fonctionnaire de la République du Sénégal. Bien sûr, candidature portée par le chef de l'État, le président Makissal, auprès du gouvernement malien à l'époque du président Ibrahim Boubakar Kertar, dont je salue la mémoire. Mais depuis, nous avons recommandé une réforme institutionnelle qui a permis au Mali de se doter à nouveau d'une société nationale de chemins de fer, qui est la consoeur de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, qui s'appelle la SOP à fer. Et aujourd'hui, le président a voulu, avec l'approbation du gouvernement, des ministres de la tutelle, dont je salue le soutien et l'estime, que je puisse continuer comme directeur général de cette nouvelle Société nationale des chemins de fer. Donc, je continue dans ce challenge-là. C'était difficile, beaucoup plus difficile hier. Ce n'est pas totalement… Toute difficulté n'est pas définitivement levée, mais je pense qu'avec ces résultats-là qui sont visibles, on a beaucoup plus aujourd'hui d'espérance, parce que ce sont les locomotives qu'on ne fabrique pas en Afrique. En général, l'Afrique du Sud, si on considère que, bon, c'est un pays… – Il ne faut pas rentrer dans le détail, dans notre niveau de développement, dans le réarmement des chemins de fer, ce qui pouvait me poser le plus problème, c'est l'accès à la locomotive qui est la matrice du matériel roulant. Bon, pour le reste, les rails, nous avons aujourd'hui une expertise nationale. Je dirais même que l'expertise nationale en matière de rails de ce type métrique, je vais vous surprendre, n'est qu'au chemin de fer du Sénégal. Vous voyez, parfois, il arrive à des gens de vouloir faire des appels d'offres et que les appels doivent soient infructueux, parce que l'expertise, la compétence est dans les chemins de fer du Sénégal. – Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, les rails vont… – Je pense qu'il n'y a pas. La seule crainte que nous avons, on a partagé dessus tout à l'heure, c'est cette forme de vandalisme des rails. Je pense que vous verrez les images. – Voilà, les gens qui démontrent parfois les rails pour les vendre, comme de la ferraille, etc. Je pense aussi, c'est pour ça que nous avons besoin d'une coalition nationale, patriotique, pour remettre à nouveau à pied les chemins de fer du Sénégal, mais aussi pour que chacun des Sénégalais s'en sente responsable et protège ces chemins de fer-là. Vous avez vu que l'investissement là n'est pas facile. Et si c'était facile, ça fait 30 ans que les gens cherchent des solutions. Je pense qu'à un moment donné, quand quelque chose est fait, il faut que chacun des Sénégalais se sente que c'est lui d'abord, c'est lui qui gagne, c'est le Sénégal. – Ça rendra à l'évidence, surtout, et pour ça qu'ils estiment que ça ouvre une nouvelle ère du chemin de fer au Sénégal, forcément partager cette vie-là. – Non, mais il est clair, vous voyez, un peu, c'est unanime. Je pense que dans la vie, généralement, les gens sont bon esprit, les gens sont bienveillants. Et en général, tout le monde sait que nous avons, ensemble, nous venons de passer un nouveau cap. Et je voulais vous le dire, et ça m'a échappé, même cette loi de création de la nouvelle société nationale, dans les débats à l'Assemblée nationale, on a vu une cohésion nationale. Elle a été votée à l'unanimité, parce que tout le monde sait que ce sont des questions, c'est une question fondamentale du développement. Je vous l'ai dit, moi j'ai dû marcher à pied pour venir vous voir. Donc vous vous imaginez les gens qui perdent leur rendez-vous par jour parce que la mobilité est un problème, etc. La mobilité de cette production agricole de la Casamance demain, si la Casamance avait accès au rail. Cette mobilité de certaines régions jusqu'à Kidira, qui sont très grandes productrices d'arachides, l'arachide qui est au cœur du développement agricole, etc. Donc vous voyez tout ce que le chemin de fer peut apporter. Je vous dirais d'ailleurs que le chemin de fer est né pour être l'outil de mobilité de la production agricole, essentiellement de l'arachide pour cette partie du Sénégal, du coton et du cacao pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, pour l'autre axe qui relie Abidjan à Ouagadougou sous la colonisation déjà. Donc moi globalement, je considère que nous devons aujourd'hui remobiliser tous ensemble, nous remobiliser en tant que Sénégalais, pour que cette industrie qui est la colonne vertébrale du développement, vous avez parlé d'équité, j'ai voulu être beaucoup plus précis en parlant d'équité territoriale, en parlant d'équité sociale. En parlant d'équité sociale, je pense à l'emploi, je pense au grenier d'emploi, au grenier, parce qu'il nous faut aujourd'hui la structure de notre démographie, nous n'allons pas rentrer dans ça, fait que nous avons beaucoup plus de jeunes que de personnes âgées, et surtout de personnes qui contribuent, qui cotisent pour la retraite des autres. Donc nous avons un déséquilibre même de nos comptes sociaux qui font que nous avons besoin, et c'est ça la vision du chef de l'État, d'engager de grands projets de développement qui puissent être pourvoyeurs d'emplois massifs, en nombre. Et parmi ces projets, il y a certainement ce projet-là que l'État du Sénégal va développer avec le Canada, c'est près de 3 milliards d'euros, c'est énorme. Déjà, dans le cadre de la réparation des voies ferrées et de la réhabilitation des bâtiments, qui sera engagée dès le début du mois prochain, là également, avec le soutien des entreprises. Qui y croit ? Le secteur privé. Le secteur privé. M. Garifay, s'ils ne voyaient pas les locomotives... S'ils sont engagés. S'ils ne voyaient pas les locomotives, comment allez-vous les convaincre de vous construire les routes ferroviaires sur lesquelles devraient rouler les locomotives ? Elles ne le feraient jamais. C'est parce qu'elles voient, c'est parce qu'elles ont vu qu'elles s'engagent. C'est parce qu'elles savent que l'investissement financier, l'investissement en termes d'apport technique, de matériel qu'ils peuvent faire, bien sûr, avec l'application, avec l'implication, je vous l'ai dit, des chemins de fer du Sénégal. Parce que les techniciens qui connaissaient ces voies-là, M. Garifay, ils sont tous au chemin de fer. C'est eux qui le savent. Mais ils avaient besoin aussi de l'appui d'autres entreprises internationales et nationales. Et ça, nous l'avons déjà. Le président de la République a pu régler cet aspect des choses. Et au début du mois prochain, la bataille de la voie ferrée sera engagée. Donc, c'est de dire qu'une nouvelle ère, clairement, c'est ouverte pour le chemin de fer du Sénégal. Et vous l'avez dit, ça, c'est pour la période de 3-4 ans qui sera nécessaire pour construire la nouvelle voie standard. Vous me parlez d'entrer dans le futur. Le chemin de fer du Sénégal ne parle plus de réhabilitation de l'ancienne voie métrique. Nous, nous parlons de standard et le projet avec le Canada et les pays du G7 qui passe par cette initiative qui est le Build Back Better World, reconstruire un nouveau monde qui est porté par les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada, pour dire, nous venons en soutien aux États africains pour qu'ils se dotent d'infrastructures majeures, essentiellement d'infrastructures de transport. Et c'est cela que le président de la République, Macky Sall, est en train de construire avec le premier ministre Justin Trudeau. Et le futur chemin de fer, dans le cadre de vos perspectives, c'est quoi dans les 4 ans qui viennent ? Moi, je suis adepte de qui peut le plus, qui peut le plus peut le moins. Je répète, je suis adepte de qui peut le plus. Pour vous, le plus dur a été fait ? Peut le moins. Avant d'en arriver à la livraison de ce grand projet d'infrastructure du Dakar Tamba Fast Track, de près de 3 milliards d'euros, construit avec, qui est en train d'être élaboré avec le Canada. Mais j'ai dit au-delà du Canada, les gens ne le disent pas suffisamment. Je le dis pour être juste, pour être équitable. Il y a aussi les États-Unis là-dedans, fortement. Il y a aussi la France, il y a aussi l'Angleterre. Croyez-moi. La Chine n'est pas dans l'initiative Build Back Better World. Mais ça ne veut pas dire que dans l'exécution du programme de construction, que la Chine ne sera pas impliquée. Vous connaissez la vision du président de la République, vous connaissez sa personnalité. Je pense que chez moi aussi, ça dévoile ici, avec les Sud-Africains, sur ce programme-là, une ouverture à tous les partenaires qui peuvent nous aider. Donc nous n'avons pas de problème par rapport à ça. Mais là, je parlais surtout dans la constitution de l'emprunt de 3 milliards et de la garantie qui doit porter l'emprunt. Mais je venais surtout pour vous dire que la relance des chemins de fer, pour moi, c'est déjà aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, nous avons réceptionné ces nouvelles locomotives. C'est pour ça que nous engageons au début du mois de mai les travaux de réparation de la voie actuelle. C'est pour ça que très rapidement, les trains circuleront sur l'axe Dakar-Tambakunda. La question que j'allais vous poser, quand est-ce qu'elles vont ces locomotives-là rouler pour la première fois ? Bon, souvent... Vous savez, un homme d'État ne doit pas rentrer dans les détails, vous le savez. Oui, mais dans le cadre de votre planification, vous devez avoir... Ce n'est pas indiqué. L'homme d'État, ce n'est pas par manque de transparence, doit toujours rester dans la nuance, mais dans la réalité de la nuance. Parce que même la nuance a des réalités. Vous pouvez donner une fourchette de temps, quand même. Ce sont les techniciens qui peuvent valablement répondre à ça, mais les fourchettes sont claires. Par exemple, lorsque les locomotives arrivent au port, là, comme cela est, il faut que les locomotives sortent, puisqu'elles sont neuves, il faut qu'elles soient préparées, il faut un délai de sept à huit semaines pour préparer. Vous voyez que c'est lourd. C'est pour ça que les équipes sud-africaines, vous les avez vues avec nous au port, qu'elles sont là pour préparer ces locomotives déjà pour qu'elles commencent à fonctionner. Durant cette période-là, ce que nous avons dit, ce que j'ai dit l'autre jour, en compagnie de mon grand frère du port, c'est vrai, sa présence se justifiait, parce qu'une des fonctions fondamentales du chemin de fer, du train, c'est de décongestionner le port. Et d'ailleurs, je vous rappellerai que le chemin de fer est né en même temps que le port de Dakar. Donc, les gens étaient déjà dans l'intermodalité. Le bateau a mené, le rail prenait pour amener jusqu'à Koulikoro au Mali. Et donc, chaque locomotive que vous avez vu peut tirer et remplacer 55 camions. Chaque locomotive, M. Garifay, peut remplacer 55 camions, car chaque locomotive peut, chaque train, c'est 55 camions. C'est déjà pour vous dire l'importance de l'outil en matière de décongestion. Maintenant, dans la modélisation, dans l'objectif, dans la planification, le premier objectif, c'est de commencer déjà à décongestionner le port sur la plateforme de Bel Air, par exemple, où vous avez des zones de stockage. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les entreprises maritimes qui viennent, parfois, font le choix de ne pas venir à Dakar, parce que lorsqu'ils amènent des conteneurs, le temps de reprendre les conteneurs vides, ça prend du temps. Parce que c'est le camion qui ramène. Voilà des questions très simples pour les compagnies maritimes et qui leur permettent d'arbitrer entre le port de Dakar ou le port d'Abidjan, ou le port de Cribi, ou le port de San Pedro. N'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que vous voyez bien que ça, ça a une utilité. Ensuite, nous engageons notre voie ferrée. Elle est opérationnelle aujourd'hui, elle est déjà faite. Et je vous dirais que nous avons mis 40 milliards entre Dakar et Tiès. Dans le cadre du projet Terre, la voie métrique a été totalement rénovée entre Dakar et Djamnyadjo. Il faut que les gens le sachent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les trains miniers circulent déjà entre le port de Dakar et Méhé. Et cette année, les deux compagnies minières, que sont les ICES qui sont essentiellement dans le phosphate, que les GCO, Grand Côte Opération, qui sont des miniers liés à la multinationale Eramet, qui font du Zurcon, feront cette année au minimum 1 500 000 tonnes qui ne vont pas passer par la route, qui vont passer par le chemin de fer. Ça, c'est avec leur propre flotte de locomotives. Mais imaginez… Votre flotte, elle est opérationnelle à partir de quelle période ? Notre flotte, elle est opérationnelle à partir du moment où les Sud-Africains auront fini de préparer les machines. Vous pouvez nous donner quand même un deadline. Il n'est pas… Dans le cahier de charges des Sud-Africains, c'est quoi le deadline ? Oui, non, mais ce n'est pas ici, pardonnez-moi… Vous ne leur donnez pas le deadline ? Pardonnez-moi de ne pas être dans ce type de démarche-là, parce que souvent, ça vous rattrape. Et ça vous rattrape parce qu'il y a des… Vous l'avez dit, vous avez vu des gens qui disent non, non, non. Bon, alors, d'autres diront non, il faut amener des locomotives qui volent. Ah, le DG va dire ça, on va dire non, mon corps… Non, moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez vu des locomotives qui sont arrivées. D'accord, ça prendra le temps… Ça prendra le temps… Vous savez que c'est beaucoup d'investissement. Absolument. Donc, vous savez également que vous avez vu les équipes techniques sud-africaines qui sont en train de… Je vais vous donner un exemple. Même les grues qui peuvent soulever ces types de machines-là, elles viennent du Maroc, M. Ngari Faye. Les grues qui peuvent soulever ces types de machines extrêmement lourdes, elles viennent du Maroc. Le Maroc les a fait venir de quelque part, forcément. Le Maroc ne les a pas construites. Elles viennent du Maroc, non, parce que si vous, vous étiez dans ça, vous n'allez pas laisser votre matériel si vous n'avez pas d'activité quelque part. Donc, ça veut dire que même… Je veux vous dire quelque part, tout le travail important, toute la mobilisation internationale qui est derrière pour remettre le chemin de fer, ce n'est pas n'importe quelle industrie. C'est une mastodonte. Lorsque les mastodontes tombent, c'est très difficile de les relever. C'est pour ça que cette fois-ci, je propose à mon peuple… Vous ne voulez pas vous avancer ? Et je vous propose à vous qu'une fois que la mastodonte va être relevée, faisons de sorte qu'elle ne retombât plus jamais à terre. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Sénégal. C'est un plaisir. Le point de ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité. Merci beaucoup. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501